Et c'est YouTube ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Epic 7 et cette fois-ci, on va parler des familiers car oui, vous étiez nombreux à me demander quels familiers il fallait choisir, leur utilité. Donc, dans cette vidéo, on va tout revoir sur cette mécanique. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que si mon contenu vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne. C'est gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir. Alors déjà, on va commencer par le plus important. Pourquoi nous devons posséder des familiers ? Eh bien, c'est très simple car grâce à vous, vous allez pouvoir relancer vos runs en automatique, ce qui est plutôt sympathique. Comme là, vous pouvez le voir avec mon familier, je peux relancer des runs en x20, c'est-à-dire faire 20 runs en automatique avant de devoir reprendre la main et de relancer les runs. Et là, si on voit que je retire mon familier, le run x20 s'enlève et du coup, là, je devrais relancer mes runs un par un. Donc déjà, ça, c'est la grande force des familiers et c'est pour ça que vous devez en posséder pour ce confort de jeu de relancer. C'est des runs en automatique. Maintenant, où trouvons-nous nos familiers ? Alors, c'est très simple. Il faudra aller dans l'onglet niche juste ici et vous avez accès à tous vos familiers. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez invoquer un familier par jour. Donc ça, c'est totalement gratuit. Et après, pour en invoquer de nouveau, il faudra dépenser des tickets de familier que vous récoltez un petit peu partout dans le jeu. Il existe deux types de familiers. Les familiers avec un icône de bière qui sont les familiers de salon. Vous pouvez revoir juste ici. Et après, vous avez les familiers avec deux épées. Et ça sera les familiers de combat. Déjà, il faudra bien faire une distinction entre ces deux familiers. Et on va commencer du coup par parler des familiers de combat. Donc, les familiers de combat vont être des familiers que vous allez utiliser lors de vos séances de farming. Que ce soit en chasse, en histoire ou lors des séances de rune. On va commencer par le familier de combat le plus important à posséder. Il s'agit du familier concernant la chasse. Moi, ce que je vous conseille en termes de traits, c'est d'aller choisir 10% de chance de recevoir un talisman mineur supplémentaire. Ensuite, chance de recevoir le double de matériaux de chasse. Et après, des chances de recevoir un équipement supplémentaire. Donc voilà, ça, c'est les traits que je vous conseille pour votre familier concernant la chasse. Après, vous avez votre familier concernant l'histoire. Et là, ce que je vous conseille, c'est 15% de chance de recevoir le double de points d'aventure. Donc, pour votre part, vous voyez aventure et histoire secondaire. Ensuite, vous avez celui qui va vous donner des chances de recevoir un catalyseur rare aléatoire supplémentaire. Et après, vous avez les 15% de monnaie gagnée. Donc voilà, ça, c'est les traits aussi. À aller chercher sur votre familier. Et concernant celui des runes, donc là, c'est deux runes majeures supplémentaires. Et après, c'est trois runes mineures supplémentaires. Le dernier, malheureusement, je ne suis pas réussi à l'obtenir. Je ne sais pas s'il y a un troisième trait concernant les runes. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Concernant les familiers de salon. Alors là, ça sera à peu près à vous de faire la combinaison qui vous arrange le plus. Moi, personnellement, la combinaison que j'ai effectuée, c'est les 10% d'euros gagnés en vendant un équipement. Maintenant, vu la quantité d'or qu'on obtient, vous pouvez peut-être le remplacer. Ensuite, j'ai les 6% d'XP d'amélioration d'équipement et les moins 6% de coûts d'amélioration d'équipement. Je sais qu'il existe d'autres traits. Voilà, notamment les chances de bonne amélioration d'équipement. Ça peut être envisageable sur ce familier-là, la place notamment de l'or. Mais j'aimais bien avoir l'or gagné car c'était quelque chose de fixe et ce n'est pas quelque chose qui était basé sur la RNG. Et après, comme vous avez pu le voir, vous avez aussi l'XP de niveau supplémentaire des personnages. Quand vous vous farmez des fantasmas en aventure, ce trait-là peut être aussi très intéressant. Petite précision concernant le familier de salon pour l'activer. C'est très simple, il faudra juste vous rendre sur votre page d'accueil et cliquer sur le tabouret juste ici. Et vous allez pouvoir choisir le familier de salon que vous souhaitez du coup activer. Maintenant qu'on a parlé des catégories des familiers ainsi que les traits que vous pouvez obtenir, on va aller faire un petit tour dans la boutique. Dans cette boutique, vous allez pouvoir acheter des tickets, ce que je ne vous conseille pas d'acheter car c'est relativement cher et on gagne beaucoup de tickets. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est les croquettes pour XP votre familier que vous allez pouvoir acheter et aussi le jouet pour familier qui est très intéressant au début pour augmenter l'affinité de votre familier et on verra du coup à quoi ça va servir. Maintenant, regardons comment XP un familier. Alors c'est très simple, vous allez faire un double clic ici, vous faites améliorer, vous utilisez des croquettes ou alors des familiers que vous avez invoqués qui vont vous servir à rien. On voit qu'on gagne un niveau, trois niveaux, enfin c'est la quantité d'XP, ça dépendra aussi du niveau de votre familier. Bon moi j'utilise des croquettes, de toute façon ça ne me sert plus à rien à mon niveau maintenant. Et là on voit que je suis directement au niveau 10 et maintenant je vais le croiser pour augmenter le familier. Donc j'utilise un autre familier de même catégorie, c'est-à-dire comme c'est un familier salon ici, on utilise un autre familier de type salon. Et là vous allez déjà pouvoir choisir le physique qui vous convient le mieux et ensuite vous allez pouvoir choisir les traits. Donc c'est-à-dire que, imaginons si ici c'est un rang S, je décide de garder le rang S et la deuxième compétence va être une compétence aléatoire qui va arriver. Et là après vous pouvez choisir, donc là les chances d'apparition 80%, on va pouvoir augmenter ces chances en rajoutant un familier ici. Et du coup je passe à 100%. Bien entendu plus le niveau de votre familier va être égué, plus le pourcentage ici va être diminué et plus il faudra utiliser des familiers pour augmenter ce pourcentage. Donc là on fait croiser, ça va me donner du coup le familier de ce skin-là avec cette compétence-là et une nouvelle compétence est apparue. Donc bien entendu il va falloir faire ça pour augmenter votre familier de 4 étoiles jusqu'au niveau 40. Donc à force, je crois que c'est au niveau 2, 2 ou 3, vous allez pouvoir choisir 3 compétences. Bon il va falloir faire ça, c'est assez long, ça va demander pas mal d'investissement mais vous n'allez pas le regretter car les familiers sont très importants. Maintenant on va parler de l'affinité, c'est aussi une mécanique très importante concernant les familiers. C'est très simple, l'affinité vous allez pouvoir l'augmenter avec, jouer avec. En lui donnant soit des stigmates une fois par jour ou en lui donnant des jouets pour familier. Regardez bien, ici je suis à 9% de chance d'obtenir des runes. Et quand je vais augmenter mon affinité pour la montée de niveau 5, on voit que mon pourcentage est augmenté à 10%. Donc en fait, augmenter l'affinité de votre familier va vous permettre d'augmenter le pourcentage de votre trait pour récupérer vos diverses récompenses. Et voilà YouTube, cette vidéo guide sur les familiers est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et si vous avez d'autres questions ou des points que vous n'avez pas forcément compris, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou sur Discord. En plus de ça, nous sommes un peu plus de 800 sur Discord, donc il y aura toujours quelqu'un pour répondre à votre question. Et bien entendu, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch ou Twitter. Les liens vont être dans la description de cette vidéo. N'oubliez pas aussi que si mon contenu vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à la chaîne. C'est gratuit et ça me ferait plaisir. En tout cas YouTube, portez-vous bien et à la prochaine prochaine vidéo. Bye !